La guérison qu'on perd Jésus le jour du sabbat, nous apprends que la vie humaine surpasse toute prescription juridique. Fuit-elle religieuse ? Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat, affirme Jésus lui-même au verset 5 de ce chapitre. En toutes choses, l'homme doit considérer le comportement de Jésus vis-à-vis de la vie humaine. Tout faire pour favoriser la vie et ne rien faire pour l'alléantir. Bonne méditation.